Il y a le tennis, il y a l'entraînement, il y a aussi le cardio-tennis. Mélange de frappe de balle de tennis et d'ateliers cardiovasculaires de haute intensité, cette nouvelle façon de se mettre en forme s'ajoute à la liste des activités qui font bouger. C'est un concept qui est très populaire aux États-Unis, considérant là-bas qu'on est à la recherche tout le temps d'entraînements variés, différents, pour empêcher l'obésité et tout ça. Alors oui, c'est très fort aussi dans l'Ouest canadien. Excellent! Allez! Hop! Hop! À mi-chemin entre le tennis et le workout, cet entraînement d'une heure se pratique en groupe de huit et ne comprend pas de volets techniques. Au menu, échauffement cardio, jeu d'habilité, sprint, volley, coup droit, revers, service pour tous les niveaux, tout cela au rythme de la musique. J'ai une banque d'exercices, une banque de drills qui peut être offert à du calibre assez élevé, qui peut être assez intense. On a beaucoup avec le jeu de jambes aussi, des échelles, ce qu'on fait à côté. Il peut être fait plus intensément aussi. Le cardio-tennis ne requiert pas de grande qualité en tennis. Puis souvent, c'est ça le cas. Il y a des gens qui disent « j'aurais aimé ça, moi, essayer le tennis ». Alors, c'est une façon de le faire, tout en n'étant pas une leçon de tennis. Ça se fait super bien. On ne voit pas le temps passer. C'est cardio, mais c'est plaisir aussi. J'ai vraiment apprécié. C'était super agréable. Puis on était tous de différents niveaux au tennis. Ça n'a pas vraiment paru. On a eu quand même beaucoup de plaisir. Comme on a pu le constater, le cardio-tennis porte bien son nom. Cet entraînement dans le plaisir gagne de plus en plus d'adeptes, autant chez les adolescents que chez les adultes. Carla Rouge pour la chaîne TVA Sports, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada